Donc une fois qu'on a terminé notre programme, on va devoir le télécharger dans notre robot. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai pris le câble et je l'ai branché dans la prise audio de l'ordinateur. J'ai déposé mon robot sur le socle ou encore j'ai branché le fil sur le robot. Ensuite de tout ça, je l'ai allumé. Donc présentement, les deux lumières vont clignoter. Par la suite, on va s'assurer que notre son, notre volume est au maximum. Donc on peut voir ici, je le mets au maximum. Par la suite, on va venir peser sur le programme Edison qui est dans le coin supérieur droit de notre écran. Et là, pendant qu'il est en train de charger, on va venir sur notre robot. Donc vous pouvez voir mon toit en bas à gauche et vous allez venir appuyer une fois sur le bouton en forme de cercle. Vous allez voir les deux lumières qui clignotait sont maintenant des lumières qui restent rouges. Et une fois qu'elles sont rouges, on va pouvoir venir peser sur le programme Edison. On va entendre le bruit. Et une fois qu'il a fini, on va entendre le son pour dire que ça a fonctionné. Il y a un son différent qui va être si jamais le téléchargement n'a pas fonctionné. Puis les deux lumières vont se remettre à clignoter. Donc le téléchargement va être terminé. Merci. Merci. Merci.